Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec tous les ministères sectoriels et l'appui de l'ANSI, ont organisé ce matin au Palais du Peuple le colloque national sur les méfaits du cyberspace auprès des enfants et des adolescents. Cet événement national a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adhan, et a vu la participation du ministre du Budget, le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, ainsi que le directeur général de l'ANSI, la représentante du FUNIAP, la secrétaire adjointe de l'UNFD, Mme Rukia, plusieurs responsables des ministères sectoriels, les étudiants de l'université et la société civile, enfin la police, la gendarmerie, et cette sensibilisation sur les méfaits de l'Internet a pour objectif de mettre en lumière une information claire et rassurante sur les enjeux entourant le cyberspace, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. Il s'agissait également d'organiser des séances afin de mettre en lumière les informations claires et rassurantes sur les enjeux entourant le cyberspace, tout en offrant des outils concrets pour en faire un espace où les enfants peuvent être en sécurité. Dans ce colloque d'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que les réseaux sociaux sont autant utiles qu'ils peuvent être nocifs. Nous entendons dépasser le débat classique sur les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux pour nous pencher de façon prioritaire sur les meilleures façons d'en profiter pour nos enfants et nos adolescents. Ces plateformes virtuelles sont un fait de civilisation. Ils font désormais partie de notre quotidien et participent à la transformation du rapport humain dans la vie réelle. Nous aurions tort, en effet, en tant que quatrième pays les plus connectés en Afrique, de ne pas développer les instruments du numérique. Son Excellence, M. le Président de la République, Ismail Omar Ghele, a vu juste en créant les départements en charge du numérique et en inscrivant la connectivité comme l'un des trois piliers essentiels. Compte tenu de ce choix, au plus haut niveau de l'Etat, et au bout de l'engouement témoigné aux plateformes numériques pour les enfants et les adolescents, rendre ces espaces de dialogue et d'échanges en ligne plus sûres. A côté de ça, le Président de la République a mis en place, au niveau de la plus haute sphère, l'Agence nationale du système d'information de l'Etat, pour nous aider à sécuriser, faciliter, mais aussi accompagner toutes ces utilisations du numérique. C'est en effet à ce seul souci que guide notre choix aujourd'hui d'organiser ce colloque autant qu'il est clair que les technologies numériques impacteront davantage les prochaines années et introduiront des ruptures dans nos modes d'éducation familial et scolaire. C'est donc conscient du pouvoir de ces réseaux sociaux pour conditionner la vie en société des personnes les plus jeunes de notre communauté que nous nous sommes proposés d'initier les nouvelles générations au bon usage de ces plateformes. Cet objectif nous fait aussi obligation de consolider trois domaines stratégiques de nature à développer le potentiel positif que scellent les réseaux sociaux. Sensibilisation, législation et surveillance. Mon département se tient en tout cas prêt à mettre en place cette plateforme de e-enfance en collaboration étroite avec l'ensemble des départements qui ont travaillé avec nous sur cette question pour lutter contre ces violences faites aux enfants, de même qu'ils envisagent de collaborer avec d'autres partenaires existants sur notre pays.